on dirait que la tinta les gars je te montre un petit peu ok petite vidéo au sujet du coaching alors j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça mais du coup j'ai eu un truc qui m'est revenu je me suis rappelé et j'ai dit à ta faune je vais partager en vidéo tu vois du jeu la fête je vais mettre sur insta mais je suis non je fais une vidéo sur youtube alors est ce que c'est utile d'avoir un d'avoir un coach ou pas d'envite j'ai envie de dire même dans les différents domaines de ta vie est ce que tu as vraiment besoin d'accoucher c'est pas seulement forcément business tu vois mais que ça peut être donc n'importe quoi ça peut être dans la musique le sport etc et d'ailleurs tous les plus grands des coachs et est en fait j'ai réalisé parce que moi tu vois j'ai pu j'ai plusieurs passions j'ai la musique j'ai le fitness et j'ai le business tout ce qui est marketing business je kiffe ça tu vois le développement personne aussi et dans ces trois dans ces trois disciplines on va dire donc la musique par exemple j'ai beaucoup travaillé tout seul donc moi je suis quelqu'un qui n'a pas peur de m'investir de travailler énormément pour pouvoir progresser tu vois donc dans la musique je saxophoniste pour ceux qui savent pas j'ai d'ailleurs j'ai créé mon blog sur le saxophone et c'est mon premier business en ligne qui m'a apporté de l'argent au début je donc je travaillais vraiment tout seul j'avais fait un peu de conservateur au début peut-être un an mais après ça m'avait saoulé j'ai fait le rebelle j'ai fait non j'en ai marre j'ai trop nul le classique et après j'ai pris mon sac je me suis entraîné tout seul il m'entraînait beaucoup tu vois je m'entraînait peut-être deux heures par jour tu vois pendant des années et en fait je stagnais quand même tu vois je comprenais pas j'ai aimé comment ça c'est il ya des choses que je que j'arrive pas à faire et je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas et quand même au bout de quelques années je me suis dit tiens et si jamais je prenais des cours de jazz avec un professeur hein ben ça va pas manquer en trois ans oh putain il ya une bentley mon gars possible à la voir elle était belle et toi je me suis dit ouais tiens du coup je vais je vais prendre un professeur de jazz et tout à bagarre je sais pas en trois ans en trois ans j'ai fait des progrès de malade et la musique je comprenais tout c'était un truc de ouf en fait donc déjà ça juste avec la musique j'ai compris la puissance d'avoir un mentor un coach un professeur parce que c'est la même chose en fait on est là la bête et donc déjà ça au niveau de la musique après ensuite au niveau de du fitness le fitness j'avais bon ça fait un moment que je fais de la musculation tu vois donc j'ai lu pas mal de livres tu vois sur la santé sous fitness j'ai l'expérience aussi tu vois qui va derrière et j'arrivais à un moment donné un plateau où j'arrivais pas à prendre le fait j'arrivais pas à prendre de la masse en gardant les abdos tu vois pour ceux qui connaissent un peu fitness ils savent de quoi je parle tu vois c'est la difficulté en fait c'est de pouvoir prendre vraiment du mus mais en restant sec tu vois c'est pour qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qu'ils se dopent pour pouvoir avoir du volume et rester sec et du coup j'étais coincé je m'étais même dit ouais je pense que je suis arrivé à ma limite naturelle toi je devais faire 82 kg j'ai à peu près avec les abdos je dis bon bah c'est mort tout ça et à un moment donné je me suis dit attends parce que je suivais un gars justement sur les stories donc c'est nice non ça lui fera un peu de pub il n'a peut-être pas besoin mais voilà c'est nice le coach de booba et j'ai pris un de ces programmes ça veut dire un de ces programmes où j'ai même pas il n'est même pas présent tu vois mais voilà à un moment donné il avait une phrase du style moi j'ai pensé j'ai consacré ma vie à la diète et à la salle de sport tu vois donc le gars je me suis dit la raison moi j'ai lu quelques livres le gars c'est sa vie en fait il n'a fait que ça chercher rechercher comment avoir une bonne diète comment avoir la meilleure diète comment faire les meilleurs mouvements les plus efficaces ah bah je peux te dire que mec juste en une semaine ça tu vas te dire tout incroyable mais en une semaine deux semaines j'avais déjà pris 3 2 kg tu vois 2 kg sec tu vois et à la fin du programme j'avais pris au moins comment j'ai pris je suis passé de 82 à 86 kg avec les abdos alors que moi dans ma tête j'étais arrivé à un plateau c'était fini je pouvais rien faire donc tout ça pour te dire quoi tout te dire que le coach encore que j'ai pris bah du coup il m'a fait accélérer de ouf il m'a fait accélérer de ouf et pendant des années j'essaie de faire tout seul un truc que quand j'ai fait avec lui bah ça m'a pris quelques semaines tu vois alors que pendant des années j'essaie de changer faire des trucs lire des livres et c'est de changer mes programmes mais ça fonctionnait pas troisième pilier discipline donc c'est le business à l'appareil nous faisons accompagner je sais pas mais j'ai avancé vitesse grand v j'ai avancé vitesse grand v mais là du coup j'avais déjà une expérience de ça par rapport au coaching ça a marqué le coaching sur le sport là ça m'a marqué je me suis dit non il faut un coach parce qu'avant je disais non les coach j'ai pas besoin de ça je suis une machine de guerre j'ai besoin de personnes je vais y arriver je suis un ouf mais là ça m'a vraiment marqué et à partir ce moment là du coup j'ai même pas hésité à prendre un coach d'accès pour le business et c'est pareil j'ai avancé de ouf ça n'a rien à voir tu vois tu vois le business à partir du coach pour le business c'est qu'en plus il te fait fixer des objectifs que tu aurais pas fixé toi tout seul parce que ça va être des objectifs qui va être en dehors de ta zone de confort où tu connais pas le comment en général quand tu vois tu te fixe tes objectifs tu sais déjà le comment donc tu es encore dans ta zone de confort donc en vérité ça change pas grand chose tu vois ces objectifs qui sont faisables que ça te fait pas avancer super vite donc voilà c'est tout pour cette vidéo là je vais partager un petit peu mon histoire par rapport à tout ce qui est coach coaching quelque soit le domaine de ta vie et tu vois et même j'ai envie de dire le coaching pour les relations aussi tu vois avant un coach pour les relations je pense que les plus gros c'est un coach pour pour tout et quand même cette voiture là je pense que les coachs les fans les grandes réussites ils ont un coach pour tout donc en tout cas voilà si jamais été intéressé par les stratégies que j'utilise avec mes clients tu vois stratégie qui leur ont permis d'avoir vraiment des bons résultats tu cliques cela juste en dessous il ya une master class offerte tu vois qui je te montre exactement stratégie que j'utilise avec mes clients qui leur permettent d'atteindre dix mille euros le plus rapidement possible par mois ok donc d'ici là les gars on lâche rien et on reste déterminé jamais il ya eux et il ya nous